c'est toujours bien de gagner dès qu'on fait un match après c'est un match de reprise avec l'objectif de faire jouer un maximum de joueuses et avec le temps le temps de jeu qui nous permet d'utiliser toutes les joueuses qui étaient remplaçantes et puis on l'a gagné j'étais plutôt satisfait du contenu donc c'est une bonne préparation oui on a le retour de Johanna et de Lena Peterman dont Lena n'était pas encore dans le groupe elle va rentrer ce week-end dans le groupe de jouer ce qu'ils n'ont pas joué sur la première partie de saison je considère un petit peu que c'est nos deux recrues hivernales nous apporte du caractère de l'expérience ça va demander un petit peu de temps quand même pour les voir à leur meilleur niveau parce qu'elles ont été absente de longs mois pour très longs mois pour le Johanna et puis quatre mois pour Lena Peterman donc ça va demander un peu de temps pour retrouver deux joueuses avec tous leurs moyens oui bien sûr on a elles savent que sur le plan athlétique elles sont pas encore au niveau comme je l'ai dit elles n'ont pas joué sur la première partie de saison donc sur la sur la cohésion de groupes sur l'incorporation aussi dans le projet de jeu automatiquement il ya du travail pour elle surtout pour elle et bon elles le savent elles sont expérimentées c'est pas c'est pas des jeunes joueuses mais ça se passe bien je suis vraiment satisfait de leur de leurs quinze premiers jours là depuis le 28 décembre que l'on a repris elles sont elles sont dans l'esprit elles sont plein de fraîcheur plein envie et je trouve ça apporte un petit truc en plus au groupe pour moi c'est très positif non je crois pas parce que sinon chaque match sera un tournant quand on regarde de près le le classement on a il ya très peu de points entre la troisième place et la la septième si je dis pas de bêtises sixième septième effectivement rin c'est proche effectivement si on gagne ce match on les met un peu plus à distance ça va être l'objectif mais il reste de nombreux matchs derrière on a lyon qui va arriver puis bordeaux en championnat donc ce sont que des petits virages voilà c'est des petites courbes même si bien sûr on veut le on veut le gagner on veut prendre trois points on veut du contenu on veut une performance contre un adversaire qui est qui est costaud gagner alors déjà on a gagné le match aller donc les résultats de la première partie saison sont pas en fait on a un peu cette sensation sur le 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 la première panne en monnaie tu sais pas c'est pas une forme de critique c'est aussi un constat très très sincèrement on a on n'a pas été suffisamment performant à domicile sur la première partie saison c'est clair il nous manque quelque chose on a eu un fan un ratio de points supérieurs à l'extérieur donc je dirais pas le contraire ça peut être effectivement l'occasion de montrer qu'à domicile on va faire mieux sur cette nouvelle année c'est c'est le moment de de faire des voeux et on veut prendre plus de points à domicile ça c'est certain en sachant qu'on va jouer plus à l'extérieur oui plus à l'extérieur pardon qu'à domicile donc prenons des points à domicile plus que la première partie saison et restons sur le même rythme à l'extérieur là le premier qui arrive c'est reims je j'insiste c'est un bel adversaire un gros un gros candidat à une place clairement c'est une belle équipe avec une attaquante une attaque pardon performante c'est une équipe qui laisse supposer qu'elle est moyenne c'est c'est le discours depuis déjà la saison dernière alors qu'il y avait plus de joueurs en équipe de france qu'à montpellier mais c'était leur discours de dire bon nous on est on est une petite équipe clairement c'est pas une petite équipe c'est une bonne équipe qui a autant de buts que nous aujourd'hui qui est à deux points de nous donc voilà c'est important aussi de signaler donc gagner c'est l'objectif je considère pas que c'est le virage le plus important de la deuxième partie de saison mais c'est important de le gagner pour rester devant pour pour montrer nos ambitions sur cette deuxième partie de saison c'est la volonté du groupe je trouve qu'il ya de la fraîcheur depuis la reprise voilà la coupure a fait du bien à tout le monde dans les têtes et dans les corps et on va on a bien travaillé ce match maintenant à nous à l'équipe d'être d'être au top demain c'est ce que je viens de dire c'est une grosse équipe c'est une belle berg elle vient de battre le troisième en championnat cinq buts je pense la meilleure joueuse actuelle elle vient d'être élue meilleure joueuse du championnat sur le mois de décembre elle vient de signer à lyon pour la saison prochaine voilà c'est tout à l'heure j'ai fait un lapsus j'ai parlé de très bonne attaquante alors je voulais dire attaque je pensais peut-être aussi à elle oui oui c'est fort mais c'est pas la seule un ils ont il ya d'autres bonnes joueuses dans cette équipe donc on est on est on était on est on a été pardon très attentif à leur match en coupe de france on a bien étudié on on connaît leurs qualités leurs défauts il faut qu'on soit nous plus performants faut aussi pas trop parler de reims j'aime bien me me plonger dans dans mon groupe et essayer d'en tirer le meilleur c'est ça le c'est ça le plus important avec le retour qu'on a évoqué avec un groupe je dirais au complet quasiment même s'il ya il ya des états de forme un petit peu différents mais un groupe au complet donc on on est on est prêt pour ce gros mois de janvier c'était le deuxième match de la saison je pense qu'on était plus près que reims à ce moment là j'ai la sensation crins depuis à bien progresser il ya eu des recrues aussi plusieurs recrues je sais pas s'il faut vraiment se positionner se fixer sur ce match aller il ya beaucoup de choses qui sont passées entre temps et on nous aussi on a évolué ça va être un autre match ce autant vous vous Sous-titrage ST' 501